bonjour amis sagittaires je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2021 ce tirage concernera votre signe solaire lunaire et votre ascendant on passe de suite à la tendance générale en première carte nous avons la carte de l'abondance magnifique carte et en deuxième carte nous avons se nourrir très joli aussi alors durant ce mois de mars on va cultiver l'abondance à mes sagittaires ça tombe bien alors c'est intéressant parce que là c'est représenté par un pot où on met des sous de côté ça peut concerner effectivement le domaine financier mais avec cette carte se nourrir j'ai aussi l'abondance spirituelle abondance intérieure aussi d'ailleurs c'est rempli d'herbes alors peut-être des potions magiques peut-être aussi apporter un peu de magie dans votre vie pour manifester l'abondance dans tous les domaines bien entendu on va pas parler que du côté financier mais voilà pour avoir ce sentiment d'accomplissement alors c'est aussi ce qui est intéressant quand je reviens sur cette carte d'abondance c'est par exemple dans votre budget et bien d'essayer d'octroyer 10 euros de mettre 10 euros parce que vous avez arrêté de fumer ça c'est le classique on va dire mais c'est pour imager un petit peu c'est essayer de cultiver aussi la gratitude vous savez des petites choses et qui vont qui vont remplir vous remplir votre esprit remplir ce pot aussi concrètement pour ça puisse se manifester concrètement c'est pour ça aussi que je parlais d'apporter un petit peu de magie se nourrir se nourrir intérieurement cultiver aussi comment dire se cultiver tout simplement enrichir d'abondance son esprit que ça soit par rapport à l'apprentissage comment dire d'une d'une activité qui vous était inconnue jusqu'alors alors ça peut être l'ésotérisme mais comme ça peut être je sais pas vous mettre au jardinage apprendre le jardinage apprendre plein de choses voyez pour cultiver cette abondance j'ai cette notion de voilà de pour moi de cultiver donc de faire d'enrichir votre vie de plusieurs manières donc aussi bien concrètement que qu'intérieurement on va passer à votre alignement donc l'alignement horizontal votre faiblesse pour ce mois de mars c'est bien le set de bâton ce set de bâton me fait penser que le set c'est le chiffre de l'introspection j'ai l'impression qu'il y a peut-être une dualité vous êtes dans une forme d'impatience par rapport à votre réalisation les choses n'évoluent pas forcément comme vous le voulez donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut cultiver déjà votre bien-être intérieur cette forme d'abondance puisque ça ressort dans les énergies nourrir votre esprit intérieur pour pouvoir le matérialiser et le manifester dans votre vie parce qu'avec ce set de bâton il y a comme un blocage peut-être au niveau intérieur et du coup ça ne se manifeste pas donc il y a une force il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser c'est pas en adéquation avec vous même donc ça se concrétise pas ou ça se matérialise pas comme vous le souhaitez donc c'est ce sur quoi vous devez travailler sur cette forme de patience aussi vis-à-vis de vous même et par rapport à la vie justement votre force et bien tiens le 8 et là c'est le 8 de pentacle et on retrouve le domaine financier alors si c'est le cas le 8 c'est voyez bah de d'être régulier dans ce que vous faites donc c'est comme ça ça apparaît dans votre dans la case force on va dire votre atout j'ai envie de dire pour ce mois de mars si vous êtes régulier dans ce que vous effectuez et donc vous êtes en capacité de le faire hein comme voilà mettre des sous régulièrement dans un pot cultiver peut-être des potions magiques mais jardiner tout simplement mais avoir une nourriture saine par exemple dans ce nourrir voilà avoir des repas équilibrés pour recouvrer retrouver une certaine vitalité recouvrer la santé ça peut aider alors attention ça n'octroie pas la visite chez un professionnel de santé mais il y a cette forme de régularité d'être régulier dans ce que vous faites ni plus ni moins aussi hein voyez de trouver un juste milieu le 8 c'est le chiffre de l'infini de fluidité énergétique c'est pour ça je vous disais il y a un travail d'introspection parce que peut-être qu'il y a un blocage énergétique du coup qui fait que ce que vous souhaitiez ne se matérialise pas en tout cas sous la forme que vous souhaitiez que vous souhaitez d'accord donc on cultive on fait en sorte de planter les graines petit à petit d'être régulier bah soit dans notre quotidien dans les rituels que vous pouvez faire dans votre routine de vie à avoir une certaine routine qui vous permet comment dire d'avancer vers votre chemin de vie avec plus de sérénité et peut-être de débloquer certaines situations d'accord on va voir dans votre alignement vertical donc de l'ordre du subtil à le 5 de pentacle alors la peur du manque tout de suite c'est ce qui me vient à l'esprit ah c'est peut-être pour ça que vous devez cultiver l'abondance parce qu'au niveau énergétique peut-être que vous avez des craintes des craintes de vous avez peur de manquer et on est dans le pentacle encore donc c'est peut-être l'aspect matériel pour vous amis s'agit là pourtant vous êtes un signe optimiste en général et vous êtes plutôt un signe chanceux en tout cas vous avez la planète de la chance dans votre signe donc c'est vrai que peut-être qu'effectivement vous vous focalisez plus sur le manque que sur sur vos réussites ou sur ce que vous avez déjà donc là au niveau énergétique on vous demande de plutôt de travailler sur l'abondance c'est peut-être des craintes qui sont dans votre esprit en fait c'est vous qui vous provoquez des manques parce que vous avez des peurs parce que votre situation fait que et du coup psychiquement inconsciemment vous créez cette peur du manque et du coup et bien oui et bien concrètement le manque se vérifie et s'intensifie donc hop on rééquilibre tout ça on se reprend en main et justement on va voir concrètement la mort non mais j'ai dit ça d'une manière mort et résurrection parce que pour moi c'est une magnifique carte en plus on voilà tout a une fin tout recommence peut-être que vous vous accrochez à une certaine sécurité de vie et du coup vous n'osez pas sortir de votre zone de confort peut-être que vous êtes irrégulier dans ce que vous faites vous êtes peut-être dépensé ou dépensière voyez il y a quelque chose parce que comme il y a le pentacle qui ressort pas mal et puis on a cette forme d'abondance j'ai l'impression qu'avec cette carte de la mort c'est arrêter avec certaines habitudes qui justement créent un manque dans votre vie concrète alors ça peut être aussi du domaine relationnel c'est à dire que manque d'amour, manque de machin ou dans votre relation si vous êtes en couple c'est au point mort justement donc arrêtez avec certaines habitudes stériles qui ne sont pas fructifiant j'emploie des termes justement repartez sur des nouvelles bases pour pour avoir un regard neuf sur votre situation par rapport à vous même et ne plus être dans un blocage dans votre vie justement pour débloquer les choses donc pour moi il y a quand même cette notion de de régularité si vous voulez et de nouvelles habitudes j'ai l'impression que c'est créer de nouvelles habitudes de vie pour repartir sur des bases beaucoup plus sereines et pour aller vers la lumière si j'ose dire et pour changer alors c'est peut-être aussi changer votre mode de pensée aussi également c'est peut-être pour ça avec ce nourrir où là on a comme je dis apporter de la magie aussi dans votre vie visualiser aussi l'abondance aussi et travailler dessus avec vraiment toute cette sincérité avec votre coeur d'accord peut-être parce qu'il y a des blessures du passé qui sont encore présentes parce que vous persévérez dans dans un certain schéma de pensée qui est qui est devenu stérile aujourd'hui dans votre vie et durant ce mois de mars vous avez cette opportunité de changer les choses avec cette carte mort et résurrection pour moi vous avez l'opportunité d'agir en profondeur au plus profond de vous-même de changer certains modes de pensée des habitudes qui vont vous permettre de rebondir et de commencer sur des bases beaucoup plus sereines allez on fait la synthèse de votre tirage perspective bah voyez il y a des perspectives votre réaction à toute situation dépend de votre perspective lorsque vous êtes bloqué dans une routine votre vision et votre choix sont limités alors qu'un regard perçant vous permet de voir l'image globale et révèle bien des possibilités la sagesse vous suggère de tenir compte de votre point de vue actuel et de vous demander si les aspects mentaux émotionnels et spirituels de votre vie sont en harmonie élevez votre conscience et réexaminez tout sur un plan supérieur vous accéderez à une créativité fraîche et à de nouvelles occasions une autre manière d'avancer vous révélera davantage à vos propres yeux affirmation je cherche une perspective plus élevée et on voit là cette forme de papier qui s'élève vous voyez il y a quelque chose il y a une élévation on a l'énergie solaire derrière donc vous pouvez vous dire cette affirmation à voix haute et puis justement pour appuyer encore plus dans ce sens là le conseil ou le mantra tiens concentrez vous ah c'est intéressant vous voyez et on a les sept chakras aussi concentrez-vous merci je vais m'aider à me concentrer sur mes priorités quelles sont vos priorités juste d'accord perspective priorité on travaille sur tout ça et tout ira bien pour vous à Miss Sagittaire voilà pour vous à Miss Sagittaire pour ce mois de mars 2021 et on se retrouve très très vite prenez soin de vous bye bye au revoir et on se retrouve